et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que vous vous portez bien donc on se retrouve pour votre guidance sentimentale du jour et comme vous avez pu le voir le thème est ton autre vis-à-vis de toi actuellement donc elles sont ses pensées sa position bref qu'est ce qui se passe en lui ou en elle actuellement te concernant donc comme vous avez vu j'ai préparé des petits vernis vous allez devoir faire un choix entre le vernis noir le vernis prune ou le vernis jaune donc je vous laisse faire votre choix je vous mets sous la vidéo en barre de description le minutage pour votre choix et on est parti pour votre guidance du jour choix numéro 1 vous qui avez choisi ce vernis noir ok donc on est parti pour voir qu'est ce qui se passe du côté de votre autre vous concernant je vais déjà aller voir dans quelle énergie est cette personne qu'est ce qui se passe émotionnellement pour cette personne actuellement oulala cette personne actuellement elle est dans l'incompréhension lié à un passé alors peut-être que vous êtes un ou une ex donc si vous êtes un ou une ex ça vous concerne l'incompréhension vous concerne alors peut-être que cette personne ne vous comprend pas ou peut-être que cette personne essaie de résoudre quelque chose en lien avec votre situation en tout cas on voit que cette personne quand on est dans l'incompréhension on est dans le questionnement donc on est dans le mental 1 on se pose différentes questions alors par rapport à son devenir à son avenir mais c'est en lien avec une énergie du passé donc si vous avez choisi le vernis noir je pense que vous n'êtes plus avec cette personne actuellement puisque endodèque j'ai le passé ok il ya quelque chose qui me qui préoccupe cette personne surtout si vous êtes un ou une ex ok donc on est parti pour voir qu'est ce qui se passe chez cette personne te concernant alors bien entendu si vous n'êtes pas un ex ou une ex je vous invite à faire un autre choix puisque le choix du vernis noir concerne une relation du passé ok en tout cas cette personne vous a mis dans la dans la case passé alors elle vous a mis dans la case passé mais elle est quand même dans la réflexion et dans l'incompréhension donc vous êtes encore dans l'énergie de cette personne ok alors j'ai un grand soleil j'espère que vous verrez la vidéo qui vient de se lever alors tout ce qui se passe vous concernant chez cette autre ici vis-à-vis de vous qu'est ce qui se passe alors il sait que cette personne ouais deux coups voyez que vous êtes encore dans l'énergie de cette personne alors le deux coups c'est un désir de retrouvailles c'est un désir de célébration ouais et de communiquer pourquoi pas c'est possible alors il se peut aussi que votre autre alors vu que ça vous concerne vu qu'on est sur l'énergie votre autre vis-à-vis de vous c'est pour ça que je vous dis que peut-être cette personne a envie de vous communiquer de vous écrire pour vous dire qu'elle aimerait que vous vous retrouviez ok il y a un autre message qui ne vous concerne pas mais il y a peut-être aussi une préoccupation au niveau du travail chez cette personne il y a peut-être quelque chose que cette personne aimerait célébrer aimerait retrouver ok alors votre autre vis-à-vis de vous actuellement actuellement alors quand je dis actuellement 1 c'est toujours sous quinze jours c'est dans l'énergie du moment quoi les prochains jours ce qui se passe là maintenant et dans les prochains jours et quand je dis les prochains jours principe c'est 15 surtout sur une guidance générale comme celle ci alors vous concernant votre autre vis-à-vis de vous on off malgré l'amour inconditionnel ouais on comprend pourquoi cette personne se pose des questions et qu'elle n'arrive pas pour moi n'arrive pas à passer à autre chose mais il c'est plus dans le mental pas trop dans le coeur même si vous avez la carte de l'amour inconditionnel ici ça représente tout simplement le lien qu'il y a entre toi et ton autre il y a un état de fait c'est qu'il y a un lien certain qui vous unit il y a du désir oui il y a de l'amour mais regardez le on off alors vis-à-vis de vous cette personne un coup un coup elle a envie de vous retrouver de vous écrire de vous dire ici que vous lui manquez qu'elle vous aime et un coup elle rejette le lien ok regardez on a le bonheur on a le happy end on a un désir encore une fois de retrouvailles on a encore une fois un désir d'être heureux heureuse dans la relation qui est la vôtre donc comme quoi cette personne n'a pas en tout cas si elle vous montre qu'elle a tourné la page dans son mental c'est pas du tout le cas ok alors qu'est ce que l'on me dit d'autre concernant votre autre ouais c'est quelqu'un qui essaie de qui est dans l'indécision on est dans l'on off et qui a du mal à trouver son équilibre et son harmonie cristal de roche c'est quelqu'un ici qui a pris de la distance parce qu'elle a besoin de purifier nettoyer des émotions négatives ou de comprendre encore une fois quelque chose en lien avec ce qui vous lit puisque le lien est encore là ici de ce que je vois ok qu'est ce qu'on vous dit d'autre concernant votre autre actuellement vous qui avez choisi oulala le vernis noir rapprochement besoin de réfléchir bon on nous dit la même chose écoutez les loulous bon elle est perdue cette personne elle a de toute façon vous êtes dans son énergie le lien est là thème d'amour tu vois c'est quelqu'un qui ou rejette le lien il ya une énergie certaine ainsi le lien est encore là alors que vous n'êtes plus ensemble parce que pour moi vous n'êtes plus ensemble de ce que j'ai compris ici dans la guidance en tout cas dans les cartes qui sont les vôtres c'est que vous n'êtes plus ensemble vous voyez on est sur quelqu'un de très mental excusez moi j'ai un cheveu lent de très mental à quelqu'un qui est en train de réfléchir justement à vous écrire pour vous dire qu'elle aimerait vous retrouver à vous écrire pour vous dire ben pas qu'elle vous aime parce que là oui c'est dans les cartes mais je ne pense pas avec l'énergie qui est qui est celle de votre autre que c'est une personne qui qui vous le dira ou je ne sais même pas si elle même elle prend conscience de l'amour qu'elle vous porte il ya un fait ici c'est que le lien est là malgré l'énergie du passé c'est même avec l'incompréhension c'est même quelque chose qu'elle ne comprend pas elle même mais mais vous êtes dans son énergie ok alors avant que je vous fasse le message sans filtre et le conseil concernant cette relation qu'est ce qu'on vous dit d'autre ouais vrai authentique oui 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 perfect ouais c'est il ya de l'amour excusez moi mais enfin c'est même pas excusez moi c'est il ya de l'amour alors est ce que l'univers essaie de pousser cette personne à comprendre quelque chose concernant le lien qui est le vôtre qui a été et qui est toujours un de ce que je comprends ici dans les cartes je sais pas pourquoi j'ai quand même en canalisation ce truc de pourquoi cette personne est dans l'incompréhension c'est malgré que vous ayez coupé avec elle pourquoi tu lui restes en fait il ya cette énergie là pourquoi tu es encore dans ses pensées et pourquoi elle résiste tant à t'écrire et à te dire qu'elle aimerait que vous vous retrouviez bon on est sur quelqu'un qui essaie de gérer différents domaines de sa vie et je vous l'ai dit ici avec le racleger même si ça ne vous concernez pas je sens ainsi que cette personne elle essaie de gérer pas mal de choses en même temps ok alors le message en filtre de ton autre cette personne pouvait te parler qu'est ce qu'elle te dit cette personne message en filtre qu'elle ne t'a pas tout dit ah ben ça je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était dans le dans le déni elle ne t'a pas tout dit et apparemment ton corps lui manque tes baisers lui manque ton odeur lui manque mais je vous ai dit qu'il y avait un manque ici je l'ai bien senti moi en canalisation et et que elle-même elle ne comprend pas elle ne comprend pas pourquoi ce manque ok alors quel est le conseil ici dans cette relation alors cette cette liaison deviendra une relation concrète évolution lente mais certaine écoutez on est dans un entre deux ici donc je te répète un ici ce que dit la carte cette liaison deviendra une relation concrète évolution lente mais certaine et on te dit de miser sur la complicité alors je sais ça va être compliqué de miser sur la complicité si vous n'êtes plus en contact avec cette personne alors le conseil c'est peut-être vis-à-vis de cette personne aussi bien que c'est toi qui regarde la vidéo et pas cette personne mais de toute façon il y a un lien ici entre vous et le lien il était déjà basé sur ce qu'on appelle la complicité et peut-être que cette personne va se raccrocher à cette idée peut-être pour revenir au contact on te dit une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible retour sincère alors si vous êtes scorpion ça vous parlera scorpion ou ou sagittaire ça peut vous parler alors ici on a des signes de feu et signe d'eau donc si vous êtes signe de feu ou d'eau c'est très parlant pour vous la guidance sera très parlante pour vous je vais juste vous mettre une dernière carte du tarot ici mais c'est une prédiction ok prédiction ouais il y a de la nostalgie c'est même pas une prédiction cette personne elle est dans la nostalgie dans la déprime en lien avec votre relation elle est dans des souvenirs et vous voyez elle est dans la déprime pourquoi parce que cette personne a des regrets ou des remords en lien avec vous donc on n'est même pas sur une prédiction on est sur un état de fait et cette personne elle restera dans cette énergie et voyez le 5 parle d'un blocage blocage pour avancer mais parce que vous êtes ici vous êtes dans son énergie donc voilà concernant ton autre vis-à-vis de toi choix numéro 1 et rappelez-vous ici que je parle à des ex je parle pas des personnes qui sont ensemble ou en communication non là vous n'êtes plus ensemble ok voilà choix numéro 1 choix numéro 2 vous qui avez choisi ce vernis couleur prune donc c'est votre tirage allez on est parti on va d'abord aller voir dans quelle énergie est votre autre émotionnellement qu'est ce qui se passe pour votre autre ou la blessure ok alors on vous dit ici que votre autre est blessé par des actes ou des dires 1 c'est quelqu'un alors quand on a la vipère on a quelqu'un qui lui a fait du mal alors c'est vous un apparemment soit cette personne vous avez dit quelque chose qui l'a blessé soit vous avez fait quelque chose qui l'a blessé en tout cas émotionnellement actuellement cette personne est blessée blessée mais soutenu donc à cette personne a l'air d'être entouré pour guérir pour réparer quelque chose et pour continuer d'avancer ok alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et sachez le ici c'est pas vous ne me dit pas mal je pense que tu parles de moi non là je canalise vraiment sur ton autre 1 et c'est cette personne et ça vous peut-être que vous ne le savez pas vous même vous avez peut-être dit ou fait quelque chose sans vous rendre compte mais sachez que cette personne est blessée par vos dires ou par vos actes ok on va tout de suite aller voir qu'est ce qui se passe du côté de votre autre vous concernant vis-à-vis de vous qu'est ce qui se passe point d'exclamation dit que c'est une vérité vous voyez alors qu'est ce qui se passe du côté de votre autre vis-à-vis de vous oulala le lynx alors c'est quelqu'un qui a repris sa liberté et son indépendance mais sachez le c'est quand même quelqu'un qui qui vous observe de loin c'est quelqu'un qui qui moi je pense qu'elle a un oeil sur vous malgré alors pour moi soit il y a un conflit actuellement entre toi et ton autre soit vous êtes dans un break soit il y a eu séparation mais la séparation pour moi elle n'est pas flagrante parce que ici on est quand même sur quelqu'un d'assez indépendant mais pas si indépendant que ça puisque elle vous observe de loin et c'est quelqu'un qui cherche à trouver un équilibre c'est quelqu'un qui cherche à peser le pour et le contre et peut-être que pour prendre cette décision elle a besoin de vous observer alors pour moi on n'est pas sur des personnes séparées ici on est vraiment sur des personnes en conflit donc je pense que vous avez quelques messages de cette personne ou en break mais la connexion est là quand même et sachez-le même si elle vous a dit je ne veux pas m'engager oui c'est quelqu'un de libre libre mais elle vous observe ok alors le lemme ça peut parler aussi de stratégie de la part de cette personne vous voyez c'est comme un échec qui est elle attend que vous placez votre pion pour avancer le sien il y a quand même cette énergie là ici pourquoi parce qu'il y a eu blessure ok alors vis-à-vis de toi actuellement cette personne qu'est ce qui se passe vis-à-vis de toi actuellement où il y en a un paquet alors on a bien un homme qui est dans la réflexion par rapport à votre relation ok ouais et tu es là on a un couple ici c'est pour ça que je vous disais ici je parle pas des ex je parle à des personnes qui sont en conflit ou qui sont en break mais il y a quand même une connexion même si elle est elle est en pointillé il y a quand même quelque chose qui vous relie encore et vous voyez cette personne elle a envie d'un bonheur elle a envie d'un équilibre mais elle avance elle marche sur des oeufs avec vous ou elle essaie d'être stratège parce qu'elle est en quête de son bonheur personnel oui en effet elle se pose beaucoup de questions oui en effet les questions c'est vous concernant en fait c'est vous concernant est-ce qu'un bonheur est possible est-ce qu'une réconciliation est possible s'il y a eu conflit ou dispute ok alors quand on a la réflexion le lynx la blessure moi je pense que cette personne elle n'acte pas véritablement de choses dans la matière là on est dans la tête de cette personne vous concernant alors je suis désolé pour le la luminosité de la vidéo mais le soleil vient de se lever alors qu'il a plu toute la matinée alors vis-à-vis de vous cet autre vis-à-vis de vous oula ouais manque de confiance curiosité vous voyez elle vous espionne elle vous a à l'oeil communication et ambition passion et il réfléchit ouais ah ouais elle se pose énormément de questions en lien avec vous elle se pose des questions à savoir si c'est de l'amour ou pas parce qu'ici j'ai l'amour non réciproque concernant ses sentiments c'est ça en fait la question de cette personne est-ce qu'elle vous aime est-ce que c'est juste de l'attirance est-ce que c'est juste avec la passion est-ce que c'est juste éphémère c'est à dire court mais intense on voit ici qu'elle essaie de vous observer alors il se peut que le signe du gémeau et du bélier vous parle ou alors signe de feu ou signe d'air à vous de voir ça peut vous parler mais ouais elle est dans l'interrogation elle essaie de comprendre le lien qui est le vôtre ok qu'est ce qui se passe vis-à-vis de vous votre autre vis-à-vis de vous votre autre vis-à-vis de vous ouais vous n'êtes pas sur la même longueur donc donc oui il y a bien eu un conflit en attente de nouvelles ou de discussions c'est pour ça que je vous disais vous n'êtes pas séparé de cette personne si vous êtes séparé c'est un break c'est un conflit c'est une incompréhension c'est quelque chose qui s'est passé entre vous il y a eu un clash il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous et c'est ça qui pose question à savoir si on continue ou pas si on est fait pour aller ensemble si on est fait pour être heureux ensemble ouais on voit qu'il y a eu une dissension on voit ici que par rapport à ce que vous désirez vous n'avez pas les mêmes aspirations et c'est là que ça lui pose question parce que malgré tout avec la passion et l'ambition et la curiosité il y a quand même quelque chose qui l'attire chez vous et c'est là qu'est la réflexion de cette personne vous concernant ok on continue vis-à-vis de vous votre autre tu n'es pas la seule à l'aimer aïe 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 il y a de la triangulaire help me aidez-moi aidez-moi et regardez on a le soutien on a peut-être des personnes qui lui qui l'épaule qui le conseille justement alors quand on a la carte tu n'es pas la seule à l'aimer on a alors je ne dis pas que cette personne aime une autre personne c'est que cette personne est aimée par d'autres personnes donc ça présuppose que cette personne a des opportunités il y a peut-être aussi un choix entre deux personnes c'est possible peut-être qu'elle se pose des questions en lien avec toi mais aussi en lien avec quelqu'un d'autre parce que il y a quand même ça c'est la carte de la triangulaire quand même ok et en d'autres deck j'avais quoi ouais help donc ouais c'est quelqu'un qui est perdu d'où l'énergie ici de peser le pour et le contre pour trouver son équilibre ou pour trouver pour faire le bon choix ok donc je vais vous faire un message sans filtre de votre autre qu'est ce qui se passe qu'est ce que votre autre vous dirait ici sans filtre si vous pouvez vous le dire voyons nous pour parler ouais regarde je pèse le pour et le contre je vous l'ai dit j'ai envie mais je suis partagée je vous dis hein le lien est là alors il se peut aussi qu'il y ait un choix entre deux mais elle essaie de faire les choses au mieux et de toute façon elle va vouloir ici avoir une discussion avec vous que ce soit positif ou négatif mais il faut que vous parliez en tout cas c'est ce qu'elle veut faire alors un conseil pour vous avant je vous mette une carte prédiction concernant cette relation alors je vous préviens de suite je ne prendrai qu'une carte voilà c'est pour ça que je vous ai dit ça je le savais je le savais il ya une carte est tombée par terre mais j'ai failli la prendre la carte qui est tombée par terre c'est cette personne ne fera pas le premier pas parce qu'elle estime que c'est à toi de le faire donc c'est peut-être un message sous jacent pour toi allez une seule carte s'il vous plaît je vais garder celle là regardez elle est restée bloquée dans mon et ça non elle est restée bloquée entre mes deux doigts ah ouais cette personne recherchera du sexe du piment seulement engagement peu probable et on a du signe de feu ici ce sera très parlant si cette personne est signe de feu bon en tout cas il ya une attirance certaine c'est que c'est charnel on parle de passion ici c'est pour ça que je vous disais quand il ya eu l'amour non réciproque elle se pose des questions si c'est de l'amour ou autre chose mais apparemment on a l'air de te dire que c'est peut-être autre chose non en dotex cette personne aura envie de construire une relation stable et durable si c'est un signe d'air oulala ok j'ai compris alors si c'est un signe d'air le choix il sera pour vous si c'est un signe de feu le choix il sera charnel voyez en plus là j'ai le gémeaux et le bélier c'est très parlant c'est très parlant parce qu'ici j'ai du gémeaux et ici j'ai du j'ai du lion ok bon une prédiction pour vous ici une prédiction en espérant que ce soit une prédiction parce que dans le choix numéro un c'est un état de fait elle est là ouais il ya un manque vous manquez à cette personne il ya un manque aussi regarde un manque de concrétisation des projets de bonheur il manque un bonheur il manque manque le petit truc tu vois alors il ya un manque certain ça c'est sûr parce que cette personne c'est pour ça qu'elle est dans la réflexion c'est que vous lui manquez et elle ne comprend pas elle même pourquoi vous lui manquez est-ce que c'est de l'amour est-ce que c'est du physique pour certains c'est du physique signe de feu pour d'autres non c'est de l'amour et cette personne elle le réalisera pourquoi parce que le manque va se faire en tout cas il est déjà là le manque un mais avec le dos de d'aigle du dis de de coupe c'est ça je regarde où est le dis de coupe il ya peut-être un manque de projet d'ambition ou il ya peut-être un bonheur qui ne comble pas suffisamment cette personne dans la relation qui est la vôtre c'est peut-être pour ça qu'elle est en train de se positionner donc voilà choix numéro 2 choix numéro 3 vous qui avez choisi ce vernis jaune donc on est parti pour votre guidance et je vais déjà aller voir dans quelle émotion dans quelle énergie est votre autre actuellement allez c'est parti qu'est ce qui se passe actuellement oulala colère et rancœur ça va bien avec le jaune écoute bon c'est quelqu'un qui qui est à l'écoute justement de ses ressentiments et qu'est ce qui se passe en cette personne chez cette personne actuellement il y a il y a de la colère et il y a de la rancœur je sais pas ce qui s'est passé entre vous mais en tout cas là c'est pas le moment d'aller la chatouiller elle est en train de purifier quelque chose et puis il se peut que les énergies qui sont les siennes actuellement ce soit assez obsessionnel voire redondant parce que quand on a l'écoute on a quelqu'un qui n'arrive pas à ronger son frein voyez qui n'arrive pas à s'apaiser ok alors on est parti on va voir qu'est ce qui se passe vis-à-vis de vous est ce que ça vous concerne d'ailleurs cette colère est ce que cette personne elle n'est pas en colère contre elle même parce qu'elle elle garde des ressentiments en lien avec vous c'est possible c'est fort possible allez on est parti vis-à-vis de vous vis-à-vis de vous oulain ou puis alors elle est tombée par terre je te dis pas comment aïe 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 l'analyse aïe 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 ouais bon je sais pas ça c'est pas très très bon ouais et on a la mère ici alors ça peut vous représenter sachez le 1 si ça vous représente ça veut dire que cette personne elle vous trouve contrôlante où elle vous trouve maternante enfin il y a quelque chose qui lui déplaît parce que quand on a la seringue bon bien que c'est pas tombé comme ça mais c'est tombé ici dans j'allais dire je suis malade non je suis en train d'analyser quelque chose je suis en train de d'écouter ce qui se passe en moi vous concernant alors si vous n'êtes pas cette femme là parce que ça c'est la femme de plus de 50 ans ok si vous n'êtes pas cette femme ça peut dire aussi que il ya quelque chose lié à la mère un qui c'est peut-être la colère et la rancœur il ya une blessure liée à la mère ici et c'est quelqu'un qui est en train de résoudre quelque chose donc ça c'est la carte des examens de l'analyse tu vois de du coup quand on est malade enfin en sorte de guérir donc il ya peut-être quelque chose là ok à vous de voir comment ça vous parle on va clarifier les cartes votre autre vis-à-vis de vous actuellement votre autre vis-à-vis non ben non ben tu vois regarde il ya la carte de la de l'analyse qui s'est transformée en maladie donc il ya quelque chose de pas sain ici chez ton autre en même temps avec l'énergie qui est la sienne là j'en ai beaucoup trop les loulous je peux pas les prendre allez on est parti vis-à-vis de vous oula ah ah quand même un désir de réconciliation un désir de trouver un terrain d'entente un désir de faire la paix c'est quelqu'un qui a reçu votre message alors c'est peut-être vous qui avez envie de vous réconcilier avec cette personne sachez le cette personne a reçu votre message elle a reçu le message que vous désiriez ici la paix à la réconciliation vous retrouvez alors c'est pas la carte des retrouvailles c'est la carte d'apaiser quelque chose de conflictuel ou de faire la paix avec justement tout ce qui est ressentiment ok on vous dit que cette personne elle a bien reçu votre message que vous vous ne souhaitez que la paix ok mais pour le moment elle est en train d'analyser parce qu'il ya un reste de quelque chose qu'elle n'a pas digéré ok qu'est ce que l'on vous dit d'autre concernant justement votre autre vis-à-vis de vous ouais sensibilité nonchalance on a le poisson on a un signe d'eau ici alors c'est peut-être vous c'est peut-être votre autre mais en tout cas c'est quelqu'un qui est très à fleur de peau en ce moment et la nonchalance dit que c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'agir c'est quelqu'un qui émotionnellement est en train de comprendre ou de recevoir quelque chose mais dans dans la vraie vie dans les actes il ne se passe rien c'est quelqu'un qui peut procrastiner c'est possible c'est quelqu'un qui reporte à demain en disant peut-être demain ok alors j'ai l'énergie du capricorne endodèque qui parle de patience et d'entêtement alors l'entêtement est lié à la rancœur et à la colère donc c'est quelqu'un qui reste sur des émotions négatives et qui a besoin de temps pour lui ou pour elle donc la capricorne signe de terre donc ça pourra vous parler ici hein alors qu'est ce qu'on me dit d'autre concernant votre autre vis-à-vis de vous actuellement boum boum amoureux amoureuse pour parler discussion communication donc c'est quelqu'un qui va finir par vous dire ici ses sentiments ou c'est quelqu'un qui a compris qui a reçu ton message et cette personne elle sait que tu l'aimes elle sait que tu es amoureux amoureuse mais et moi j'ai plus la sensation parce que ça fait deux fois qu'on nous parle de messages reçus elle a conscience ici des sentiments qui sont les tiens elle sait mais elle n'agit pas elle n'agit pas parce que pour le moment elle est encore dans de basses énergies ok je sais pas ce qui s'est passé entre vous mais bon on va clarifier les cartes cette personne vis-à-vis de toi il pense à toi ou elle pense à toi elle doit relire des messages en tout cas vous êtes dans ses pensées sachez le moi je pense qu'elle relit les messages ouais le passé tu vois et elle ressasse hein des choses qui se sont passées entre vous hein donc elle ne vous oublie pas sachez le hein cette personne ne vous oublie pas c'est vrai que cette personne n'est pas dans les actes et plus dans les pensées mais il y a quand même une énergie de tempérance dans la carte du capricorne il y avait bien la patience ok alors le message sans filtre de votre autre quel est le message sans filtre de votre autre ouais dépassons tout ça compromis renouveau prometteur elle reviendra vers vous pour le moment elle est dans l'immaturité émotionnelle elle est dans sa bulle tu vois elle est dans la nonchalance ici euh du poisson hein elle sait que c'est pas un comment dire cette personne sait que en amour c'est pas un bon amoureux ou une bonne amoureuse elle est en train de s'auto-flageller là et c'est peut-être vous voyez pourquoi je vous ai dit que là peut-être que la colère elle est liée elle est en lien avec elle avec cette personne elle est peut-être en colère contre elle parce qu'elle reste sur des émotions négatives ou alors elle s'est vexée de quelque chose c'est possible alors un conseil ici pour vous concernant votre cette relation je ne prendrai qu'une carte voilà j'ai bien fait de dire que je ne prendrai qu'une carte alors là il y en a une mais j'en ai une autre ici cette personne ne sera pas libre déjà engagée ou un deuil n'est pas terminé bon il y a quelque chose qu'elle est en train de guérir cette personne moi je ne pense pas que vous soyez dans de la triangulaire je vais aller voir cette carte par curiosité quand même parce qu'elle est tombée donc je voudrais la voir un deuil n'est pas terminé ce sera très parlant ici si vous n'êtes pas cette personne ok si je vous ai dit c'est en lien avec la mère c'est en lien avec quelque chose que cette personne est en train de guérir ok donc elle n'est pas libre ça veut tout simplement dire qu'elle est elle n'est pas libre dans sa tête et dans son coeur comprenez la carte comme cela de toute façon je vais vous mettre une carte prédiction mais celle-ci dans le message sans filtre est déjà une carte prédiction parce que cette personne elle reviendra au contact parce qu'elle veut ici ce que vous voulez vous la réconciliation je vais juste aller voir cette carte par contre oui attention drapeau rouge ouais tu vois garde l'oeil ouvert ouvre les yeux il y a bien quelque chose qui se passe en regard cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi persévère tout en lâchant prise bon courage bon courage vous le dit souvent dans les guidances quand on parle de courage on parle de patience et de tempérance et d'endurance oui voilà ce qu'elle n'admet pas en même temps je vous l'ai dit dans la guidance qui est la vôtre ici alors une carte prédiction pour les loulous sachant que au vu du choix numéro 2 choix numéro 1 dans la carte prédiction qui est tombée on avait un état de fait donc on verra si vous serez dans le cas de figure une prédiction pour le vernis ouais regardez je pèse le pour et le contre le 2 de pentacle il y a quelque chose que cette personne il y a deux préoccupations c'est quelqu'un qui jongle entre deux domaines entre le coeur le familial le coeur le professionnel le coeur le le financier ou peut-être entre deux personnes parce qu'on avait bon cette personne ne sera pas libre alors c'est possible qu'il y ait de la triangulaire ici mais franchement s'il ya de la triangulaire je le sens à 20% 1 sur les 100% ok oui cette personne elle pèse le pour et le contre elle en elle a d'autres voyez d'autres préoccupations il n'y a pas que vous en fait dans l'histoire ça c'est la carte aussi de se positionner de l'indécision qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on choisit en fait le hiérophante l'engagement cette personne elle est guidée protégée pour aller vers ce qu'elle doit aller là c'est la carte du le pape ou le hiérophante c'est le mentor c'est le guide qui te pousse à t'engager qui te pousse ici à aller dans la bonne direction à faire les bonnes choses au bon moment vous allez me dire c'est un dos de deck oui mais dans le temps cette personne elle finira par faire un choix et apparemment le choix est le même que le vôtre un le compromis le renouveau prometteur la paix la réconciliation mais comprenez ici que cette personne elle en train de nettoyer quelque chose soit c'est en lien avec vous soit c'est en lien avec autre chose comme il est d'ici dans le deux peintacles donc voilà pour la guidance qui est la vôtre aujourd'hui donc j'attends vos commentaires avec impatience prenez soin de vous je vous fais plein de bisous c'était ma elle